Moi mon métier c'est de me projeter dans l'avenir avec mes modèles, donc si j'essaie de me projeter sur un plan un petit peu plus social, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que nos prédictions soient justes et celles de l'Institut Pasteur aussi, c'est-à-dire qu'à partir du 15 janvier on commence à avoir les services qui se vident. Le pic au micron sera passé. Il reste 10% de la population qui n'est pas vaccinée, qui se retrouve désociabilisée. Ça va créer une certaine violence, on est en pleine campagne électorale. Le pass vaccinal sera toujours là. Et on sera obligé de montrer son pass systématiquement dans tous les transports. Jusqu'à quand ? C'est-à-dire quand est-ce que, jusqu'à quand ça se justifie ce pass vaccinal ? Et puis après il va y avoir tous les pays un à un qui vont commencer à lever les mesures. Mais le pass vaccinal on vient de le voter, il va rentrer le 15 janvier au moment où les services vont commencer à se vider. Donc je ne vois pas comment ils vont réussir à gérer cette phase-là, de mettre le pass vaccinal qui rentre en application au moment où tout le monde dit ça y est c'est la fin de la crise, on va pouvoir ressortir. Il y a une vraie contradiction. Sous-titrage Société Radio-Canada